salut à toutes et tous bienvenue dans cette quatrième session twitch qui va couvrir le troisième module de la z700 et cette fois on va parler d'express route et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné d'alex un ancien de microsoft qui était d'ailleurs gbb global black belt donc qui était ceinture noire réseau chez microsoft donc autant vous dire que moi à côté je suis ceinture blanche réseau quand je parle avec alex donc bah salut alex tu peux te présenter un salut phil ouais ouais donc bah alexandre c'est vrai que j'ai passé dix ans chez microsoft et mes quatre dernières années là bas c'était beaucoup de réseaux avec les comptes stratégiques de microsoft sur express route virtual one etc et aujourd'hui je suis solution architecte dans une entreprise qui s'appelle aviatrix et c'est du réseau dans le cloud en gros et donc je suis très content de participer avec toi phil parce que c'est un bon moyen de communiquer et en france on aime bien aussi parler français donc ça c'est chouette de faire une session dédiée en français c'est ça c'est ça et puis j'ai un peu parlé d'aviatrix dans une vidéo sur la pénurie enfin sur l'arrêt des adresses ip shadow proposée par microsoft le 30 septembre 2025 et dedans parmi toutes les solutions proposées microsoft en propose trois et il ya des partenaires comme aviatrix qui propose une nva network virtual appliance qui va vous permettre de pallier cet arrêt de d'ip public gratuit fourni par microsoft on en reparlera mais on a aussi comme objectif avec alex de créer une vidéo sur justement l'implémentation d'une solution aviatrix dans la marketplace azur sur vos abonnements en tant que tu as et ben merci de t'être présenté donc le programme d'aujourd'hui quel va-t-il être et ben oh c'est bizarre mais on va parler express route donc on va parler de express route avec des versions limitées illimité premium on va voir ce que c'est du face pass ensemble on va voir aussi que quand vous êtes sur une version premium vous allez pouvoir joindre plusieurs régions qui sont dans différentes plaques géographiques par exemple on va pouvoir accéder à des data centers qui sont aux us et en europe via des adressages privés de les des ressources qui sont dedans et puis à la fin on finira avec alex sur le troubleshooting lié au circuit express route qu'est ce qui peut se passer lorsqu'on a implémenté un circuit express route et qu'est ce qu'on peut faire en cas de problème pour dépanner ce circuit express route donc on va vraiment partir de la base ensemble avec alex et puis on va venir du plus compliqué moi vous vous en doutez bien avec mes connaissances je vous parler du plus simple et lui va vraiment rentrer dans les détails quand on a fait un partage des tâches moi je vais donner tous les trucs compliqués et moi je me suis gardé tous les trucs simples voilà le programme d'aujourd'hui donc ce que je vous propose c'est qu'on commence bas tout simplement par la main map donc express route c'est au final eu un interco entre votre réseau on-premise et azur on verra que c'est atteinte cette interco elle peut prendre la plusieurs formes on va parler de microsoft peering ou de private peering et concrètement cet interco et ben elle passe par une liaison mpls qui est portée par un opérateur en règle générale donc les opérateurs on va retrouver colt on va retrouver orange etc etc et cette ligne express route elle va travailler sur la couche 3 du modèle osi et pour un peu pour rappel la couche 3 du modèle osi c'est la couche réseau elle va vous permettre donc de faire une connexion depuis votre réseau on-premise à azur à des v net azur via une bande passante qui va être portée au final par microsoft et par l'opérateur cette bande passante elle part de 50 mégabits par seconde et elle va jusqu'à 100 gigabits et vous allez être facturé alors on verra aussi au niveau facturation mais vous allez être facturé soit sur la bande passante en sortie du tuyau donc depuis microsoft vers votre réseau on-premise parce que c'est souvent comme ça vous verrez que par exemple microsoft va vous facturer la bande passante en sortie internet et ben là c'est un peu pareil avec un circuit express route vous avez cette possibilité dans la version limitée d'être facturé sur la bande passante qui sort de nos datacenters vers votre réseau on-premise mais vous avez aussi on le verra un peu plus loin une formule illimité où là c'est un forfait qui est important de voir avec un circuit express route c'est qu'on en gros vous allez avoir deux coups à prendre en compte le coup opérateur et le coup microsoft le coup opérateur vous allez passer par equinix alors j'ai parlé de col j'ai parlé de d'autres partenaires mais vous pouvez aussi passer par exemple par equinix et donc au final vous allez contacter votre opérateur vous la lui vous allez lui dire j'ai besoin d'un tuyau de 50 mégabits par seconde vers des datacenters microsoft qui sont situés dans telle région par exemple ça peut être france centre avec un piring à paris ça peut être dublin amsterdam etc mais en gros vous allez contacter l'opérateur vous allez lui dire voilà où je veux être piré dans les datacenters microsoft et d'une certaine façon l'opérateur va tri va tirer un câble virtuel bien entendu il va pas arriver avec la pelteuse il va tirer un câble virtuel pour vous permettre d'accéder aux datacenters microsoft en fonction du type de circuit express route que vous aurez choisi avec lui alors les avantages d'express route il y en a plein d'abord il ya une redondance qui est fourni par microsoft et l'opérateur alors ça c'est important c'est à dire que l'opérateur il va vous installer dans votre propre réseau on-premise des routeurs d'une certaine façon alors il faut les mettre dans deux salles différentes pas les mettre dans le même équipement matériel par exemple dans la même salle mais globalement ça va vous permettre de redonder ce qui arrive chez vous et la ligne express route directement dans vos datacenters et puis en parallèle de ça et ben microsoft lui eux pardon vont assurer une redondance du circuit express route y compris dans nos nos datacenters donc si vous recherchez une haute disponibilité de votre interco entre azur et vous vous n'allez pas forcément choisir du vpn parce que si vous choisissez du vpn pour rappel ça passe par internet alors que le circuit express route comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une ligne dédiée mpls qui est portée par un opérateur et par microsoft alors souvent et d'ailleurs avec alex il m'avait repris une fois on croit que le circuit express route si vous prenez du 50 mégas chez l'opérateur c'est garantie 50 mégas opérateur et garantie 50 mégas microsoft c'est pas le cas dans la réalité dans la réalité le microsoft et l'opérateur font tout bien entendu pour tenir les engagements mais il se peut qu'il y ait des ajustements qui soient nécessaires y compris dans nos propres datacenters pour tenir la bande passante que vous avez commandé chez chacun le circuit express route un désavantage aussi c'est au niveau de la disponibilité donc un sd qui est fourni alors on avait regardé mais le sd je crois que de mémoire c'est du 99.95% et pas surtout c'est ça à l'ex tu confirmes c'est ça oui tout à fait donc on a le circuit express route avec un sd qui est du 99.95 mais encore une fois c'est cette fois côté microsoft il ya le sd aussi de l'opérateur à prendre en compte donc ça c'est un point important le circuit express route au final il va pouvoir prendre deux formes soit vous passez sur du private peering d'ailleurs je dirais je devrais pas dire soit je devrais dire ça peut être un et aussi mais on va dire que soit vous faites du private peering soit vous faites du microsoft peering la différence entre les deux est très simple quand vous faites du private peering ça veut dire que vous allez accéder à des ressources dans azur qui sont de type machine virtuelle donc vous allez accéder en adressage privé à des network interface card qui sont dans des subnets qui eux mêmes sont des dans des vn est donc quand vous faites du private peering l'objectif c'est d'accéder en règle générale à des machines virtuelles azur bien leur adressage privé comme une liaison vpn d'une certaine façon ou alors vous pouvez choisir le microsoft peering et quand vous choisissez du microsoft peering là votre objectif c'est plutôt d'accéder à des services pass qui sont hébergés dans azur par exemple si vous avez des web apps si vous avez des bases azur sql database si vous avez des cosmos si vous avez bref si vous avez des ressources en mode pass sur lesquels vous voulez avoir un accès privatisé dans un tuyau dédié et bas vous choisirez le microsoft peering et tout à l'heure je vous disais c'est du soir il peut y avoir une entreprise qui utilise les deux mais règle générale c'est ou l'un ou l'autre puisque une entreprise va prendre par exemple du private peering si elle a que des vm dans azur et plutôt du microsoft peering si elle a que des services pass dans azur on est bon jusqu'ici alex tu veux rajouter des choses non ça me paraît très clair c'est bien ce que tu as dit private peering on voit les machines virtuelles et tout ce qui est injecté dans un vnet par exemple si vous mettez une je sais pas une web app dans un vnet vous pouvez aussi accéder en adresse ip privée c'est vraiment tout ce qui est adresse ip contenu dans un vnet ouais tout à fait c'est un bon point c'est que si vous faites une web app en mode ase où vous faites une sql manage instance qui a nativement une adresse ip privée et ben concrètement vous allez pouvoir y accéder via leur adressage privé un autre point aussi que je voulais partager avec vous c'est le mode de facturation donc c'est vrai que j'en ai un peu parlé mais au niveau mode de facturation en gros vous avez soit du limité et si vous êtes en limité vous allez avoir à disposition une facturation des des flux sortants donc en gros tout ce que vous allez envoyer vers microsoft donc de votre data center on-premise vers azur va être gratuit donc ce que je vous disais c'est que en facturation on a la formule limité où vous allez être facturé sur ce qui sort de nos data center vers votre réseau on-premise et puis vous avez une autre version qui illimité cette fois je suis désolé et dans la formule illimité c'est un forfait d'une certaine façon c'est à dire que même les flux sortants seront pris en compte dans le package donc en fait c'est un c'est un calcul à faire est ce que c'est plus avantageux en fonction de du nombre de giga ou de mégabits qui sortent de nos data center de rester sur du limité ou de passer sur une formule illimité alors c'est un point qui est quand même très important et rappelez vous que vous allez être facturé et par microsoft et par le coût opérateur vous avez deux coûts quand vous prenez un circuit express route un autre point aussi concernant express route c'est qu'on peut parler je pense que c'est quand même important de la version premium qui est pour moi un point important à prendre en compte donc quand vous faites du premium sur de l'express route vous allez il faut savoir que quand vous faites du une express route standard vous allez avoir jusqu'à 4000 routes qui vont être disponibles 4000 préfixes et quand vous passez sur du premium on monte à 10000 je crois et un des avantages voilà c'est ça et un des avantages du premium c'est que vous pouvez relier des circuits enfin vous pouvez atteindre des data center microsoft qui sont dans d'autres plaques géographiques que celles où vous avez pire et votre circuit express route par exemple je me suis pire et alors je vais dire en ouest europe et je vais quand même pouvoir accéder à des data center qui seraient en s us on est d'accord alex ouais tout à fait c'est la définition de la géographie par microsoft c'est à dire aimé a enfin europe us etc c'est pas des design qu'on voit très souvent parce qu'on préfère connecter son circuit express route à des vn est qui sont pas loin si je suis pire et à paris je vais me connecter à france centrale ou ouest europe on fait rarement du cross géo comme ça on préfère avoir un data center aux états unis qui se connecte à une vn est aux us ou une région un data center en france qui se connecte à une région proche mais on peut vouloir le premium il ya un cas aussi c'est pour accéder à microsoft 365 quand on utilise express route ce qui n'est pas recommandé mais il faut quand même le premium dans ce cas d'usage aussi c'est un bon point un dernier point concernant l'express route l'introduction c'est qu'on va gérer le protocole bgp donc border gateway protocol d'ailleurs c'est ce qui est utilisé dans azur de manière générale et donc la propagation de route est automatisée via ce protocole mais on parle t'as cité premium le sku standard c'est celui qu'on déploie en général et il y en a un qui s'appelle local qui est pas très connu mais qui limite la connexion du circuit par exemple si je suis pire et à paris je peux attacher mon circuit un venet qui se trouve en france centrale en fait c'est la proximité de la région par rapport aux circuits si mon circuit est à amsterdam je peux pire et un venet qui se trouve en ouest europe uniquement l'intérêt de ce sku là c'est qu'il est en version illimité à partir de 1 gigabit mais on peut faire des sacrées économies sur le transfert parce que c'est un prix tout à fait abordable pour avoir de l'illimité la raison derrière le behind the scenes comme ils disent les anglais c'est comme c'est des fibres qui sont mais vraiment au cul du data center microsoft en fait et il n'y a pas de transit à payer donc c'est pour ça qu'ils sont capables de faire un tarif agressif sur le local voilà donc ça peut être dans certains scénarios super intéressant ouais bah très très juste bien vu et ben on est tout bon allez on passe cette fois à ma partie donc tout à l'heure ça va être un peu un redit de ce que j'ai dit mais c'est un point important quand vous commandez un circuit express route en mise à part qui on n'a pas parlé des délais mais ça prend quand même plusieurs semaines en règle générale d'expérience pour demander à un opérateur de créer un circuit express route de rendre à disposition dans azur etc mais qui est important c'est que le client au début il doit se poser la question ok mon objectif c'est quoi c'est d'accéder à des vm et dans ces cas là je partirai sur du private peering où est ce que mon objectif c'est d'accéder à des services pass et dans ces cas là je partirai sur du microsoft peering et là vous le voyez on voit bien que le circuit est redondé alors on parlera aussi de la redondance un peu plus tard mais le redondé le circuit pardon il est redondé et par l'opérateur et par microsoft et dans votre réseau on-premise donc dans votre infrastructure vous avez d'une certaine façon deux modems deux routeurs deux edge qui vont vous permettre d'accéder à ces circuits express route donc c'est un point aussi important à prendre en compte bah écoute là c'est à toi ce que je te propose c'est de continuer impeccable donc ce slide là philippe me l'a laissé parce que même moi en tant que black belt à l'époque j'avais du mal à l'expliquer c'est vrai que quand on fait nos architectures on pense pas forcément à expliquer tous ces modes là déjà deux grosses parties la orange et la bleue la bleue c'est express route direct concrètement microsoft dans les ce qu'on appelle les colocations les points de peering à ses propres routeurs pour ceux qui connaissent déjà express route on appelle ça les ms ee qui sont les microsoft entreprises edge c'est juste la frontière du réseau microsoft avec le reste du monde et le but du jeu c'est quand on fait de l'expression direct c'est qu'on vient directement en tant que client connecter son équipement aux routeurs de microsoft il n'y a personne au milieu c'est vous donc vous connecter directement c'est pour ça que dans ce modèle là le direct modèle on peut avoir des bandes passantes très strictes entre soit deux fois 10 gigas soit deux fois 100 gigas puisque c'est juste la vitesse des connecteurs qu'on trouve sur les routeurs de microsoft voilà pour des clients qui vont utiliser très fortes bandes passantes et donc c'est un on crée cette connectivité là et par dessus on crée des circuits express route donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail après mais voilà ce cas d'usage là c'est un prix fixe au port physique qui est relativement élevé et donc pas pour les toutes petites entreprises la partie orange on va passer par un provider par un fournisseur donc le cloud exchange colocation si je prends le cas d'un mégaport d'un equinix par exemple equinix donc voilà le ferme service provider modèle equinix fournissent des colocations donc des bâtiments sécurisés dans lequel vous allez pouvoir louer un espace un rack pour mettre vos serveurs et donc dans ce modèle là on peut venir connecter ces serveurs là aux équipements de si je cite un equinix par exemple à leur routeur et à leur tour leur équipement equinix va être connecté aux routeurs de microsoft donc on voit qu'il ya un composant au milieu entre votre équipement à celui de microsoft qui est celui d'equinix donc il ya equinix il ya megaport intercloud ils sont plusieurs comme ça donc là on est dans la colle dans la colocation comme syndiqué là le point du milieu le point to point ethernet on va dire plutôt qu'on part d'un décès d'un site physique et on va tirer une connexion donc comme disait philippe on va pas creuser un trou c'est déjà présent mais ça peut être une fibre noire comme on appelle ça que vous allez prendre chez colt ou chez ou chez orange où ils peuvent vous fournir cette connectivité là vraiment on va dire plutôt niveau 2 et vous faire arriver jusqu'au point où se trouvent les routeurs microsoft donc on parle encore une fois quand même de colocation puisque c'est là où se trouvent les points d'entrée microsoft par exemple à paris il y en a deux il ya chez interaction paris il l'appelle et chez equinix paris 2 il l'appelle donc c'est toujours cette notion de colocation donc vous trouvez le moyen que vous voulez pour y arriver et ça peut être du point à point en type fibre noire ou opérateur de boucle locale et le dernier modèle any to any ipvpn beaucoup de gens ont pris des offres chez par exemple orange business pour avoir un réseau mpls parce que moi je travaillais dans la restauration à l'époque on avait 2500 cuisine et chaque cuisine venait se connecter dans ce réseau orange et au sein de ce réseau orange qui est vraiment niveau 3 qui fait du any to any entre vos sites il ya une patte qui partira vers le cloud donc en fait ça se traduit comment vous avez votre réseau mpls qui est privé à votre entreprise avec tous les sites et à un moment donné l'opérateur va injecter les routes qui viennent de microsoft azur et des réseaux virtuels que vous aurez connecté à votre circuit express route généralement c'est le telco là c'est orange par exemple ou colt qui va gérer le routage au sein de cette ipvpn ce qui fait qu'on verra plus tard quand vous configurez des sessions bgp dans ce modèle là c'est pas vous qui allez les configurer c'est l'opérateur qui va le faire pour vous il va juste redistribuer dans ce mpls les adresses qui viennent des venets azur donc vous n'avez rien à faire dans ce cas là et concrètement quand on arrive dans votre data center c'est orange ou le telco colt qui mettra son équipement dans votre data center et qui va le gérer donc c'est un peu ça le dernier modèle voilà mpls allez donc la comparaison justement entre express route avec un fournisseur de service ou express route direct express route direct déjà une bonne différence je viens à le préciser il n'est pas disponible dans tous les points de peering donc je peux vous partager un lien qui s'appelle aka dot ms slash er locations je crois avec un s ça c'est tout il faut imaginer le réseau microsoft qui l'appelle le microsoft global network donc il ya plein de composants à l'intérieur et surtout quand on veut arriver dans ce réseau là il ya la partie edge et donc du coup c'est là où on retrouve express route et il ya différentes peering location colocation qu'on peut rejoindre donc dans certaines d'elles les plus grosses par exemple amsterdam paris en est une grosse aussi on va trouver la possibilité de se connecter en express route direct avec ces fameux ports 10 gigas ou 100 gigas ok le modèle service provider c'est quasiment enfin c'est j'ai plus les noms maintenant mais c'est le plus grand nombre de circuits express route passe par un provider voilà donc l'idée c'est qu'on fait un fast onboarding parce qu'on n'a pas besoin d'aller physiquement se déplacer au data center pour mettre ces câbles on est intégré directement avec plein de providers donc imaginez vous que donc microsoft il doit y avoir 200 points de d'entrée dans le réseau chez quinix il y en a 500 je crois donc tout de suite si vous avez un site à connecter ou qu'il soit dans le monde si vous passez par un provider c'est très facile d'accès de réseau microsoft petite différence c'est qu'on a des débits entre 50 megabits et 10 gigabits pour ce modèle service provider et c'est vrai que pour un single tenant c'est optimisé pourquoi parce que je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails mais la petite touche c'est ça rentre dans la capsulation qu'on va utiliser pour le circuit dans ce mode là il va vous être livré dans du vlan dot un q donc en fait par circuit vous allez avoir un vlan id et c'est pour ça qu'on dit single tenant parce que voilà vous gérez vos vlan je vais avoir trois circuits 10 20 30 et ça s'arrête là là si je bascule dans le mode express route direct on va être capable de livrer les circuits dans un mode qnq donc ça veut dire qu'on va encapsuler du vlan dans du vlan et donc ça va vous permettre de recevoir toute une palanquée de circuits et imaginez que vous avez une grosse entreprise avec des filiales vous allez pouvoir dire à la filiale à donne moi un vlan pour ton nouveau circuit express route il va dire 10 et la deuxième entité va dire je veux un express route circuit avec un vlan aussi 10 ça vous pourrez le faire avec de l'express route direct ça sera transparent voilà un peu l'idée je rentre pas plus dans les détails mais c'est vrai que c'est un mode qui est plus adapté si vous devez redistribuer du circuit en interne chez vous c'est une connexion direct personne au milieu c'est pour ça qu'on parle de direct et dedicated connexion et après la grosse différence express route direct dans le portail on pourra voir tout à l'heure au lieu d'aller dans les circuits express route tout de suite pour en créer un vous allez d'abord dans la ressource express route direct et l'idée c'est que vous allez faire une demande d'allocation de port à paris par exemple et automatiquement on va vous envoyer les ports physiques dans lequel il va falloir vous connecter dans le data center et ça va être concrètement un patch panel vous avez un rack rendez vous à telle adresse tel patch panel et vous allez brancher votre prise là en plus de ça vous pourrez télécharger un pdf qui vous donne l'autorisation de rentrer dans le local en disant ben voilà moi j'ai acheté ça chez microsoft merci de m'indiquer la salle numéro 2a pour que je puisse brancher mes câbles voilà et après ça on peut quand créer des circuits express route en disant ils sont portés par mes deux ports physiques 2x10 ou 2x100 et là je peux venir créer des circuits dessus qui eux on détaille un petit peu différente donc on voit 1 2 5 gigas 10 gigas et après quand on est sur du 100 gigas voilà c'est 5 10 40 et 100 très clair voilà c'est exactement optimisé pour le single tenant avec multiple business exactement l'exemple que j'ai cité voilà alors celui là bfd c'est pas une grosse blague sont donc son nom quand on pas là on va parler bgp c'est vraiment niveau 3 c'est pas propre à microsoft c'est vraiment le protocole bgp le protocole bgp il va juste servir à échanger des routes entre deux points donc là on prend le cas d'un venet azur qui serait en 10 0 0 slash 24 10 0 0 0 slash 24 et votre site on prem qui serait 192 168 0 0 au lieu d'aller configurer chaque routeur en disant voilà le 192 168 0 0 ton saut suivant c'est le routeur qui est sur site et vice versa et à chaque fois que vous ajoutez des routes c'est très complexe à gérer donc on utilise le bgp et on établit une session entre pierre on dit entre entre points entre on dit speakers bgp ils vont établir une session pour échanger ses routes dynamiquement le truc c'est qu'il va falloir détecter quand son voisin d'en face est mort et pour ce faire normalement dans le bgp il ya le hall timer etc et normalement ça va être par exemple 3 ritraille et se passer de 50 secondes ou 60 secondes et donc du coup on a une biscule en trois minutes là c'est ce qu'on voit ici à trois minutes trois fois 60 180 c'est ça ouais c'est ça et donc bfd permet de passer plus vite et basculer beaucoup plus rapidement et ça sera de l'ordre de quelques millisecondes voilà donc ça c'est vraiment purement bgp après il faut comprendre que pour que ça se propage jusqu'au vnet ça peut prendre un peu plus de temps je crois que microsoft parle d'une dizaine de secondes parce qu'il faut bien sûr aller programmer les routes au niveau de la machine virtuelle donc voilà c'est vraiment sur la partie physique entre votre équipement et celui de microsoft dans la colo ça ça marche très bien après il ya un petit temps qui sera pas quelques millisecondes pour changer de route bien entendu on peut acheter un gros circuit express route et quand on veut le chiffrer l'encrypter comment dire chiffrer en français ben on peut être sujet à certaines limitations sur les vpn gateway etc mais l'idée de ce slide là c'est de montrer qu'on a le tunnel donc express route lui pas à la base n'est pas chiffré du tout normalement on va dire que c'est une liaison privée que elle est restée on lui fait confiance mais il ya des clients qui peuvent vouloir chiffrer le trafic à l'intérieur donc ce qu'on va faire on configure le circuit express route avec la ghetto express route comme d'habitude on voit le l'express route qui est on va dire l'underlay souvent on parle d'underlay et si vous voulez chiffrer vos données à l'intérieur on va juste monter un tunnel ipsec à l'intérieur de ce circuit express route et l'idée c'est que depuis on prem vous allez cibler l'adresse ip privée de la vpn gateway azure qu'on voit à droite vous savez quand vous démarrez une vpn gateway azure elle a une ip publique et elle peut avoir aussi des ip privées c'est la même chose pour virtual one et donc l'idée vous allez configurer votre tunnel en allant pointer vers l'ip privé et automatiquement votre underlay comme l'express route aura bien été configuré il sera routé quand le l'équipement on prem va faire une demande de tunnel à la vpn gateway ça sera bien routé à travers express route de cette manière là on va pouvoir chiffrer le contenu quand on passera dans le circuit voilà après en termes de performance ça peut devenir complexe si on est sur un circuit qui fait un giga de giga ça va quand on arrive à 10 ou même à 100 pour faire du ipsec à 100 gigas ça ça devient compliqué quoi voilà mais au moins vous avez cette solution là qui vous permet de chiffrer nativement avec azur d'ailleurs à ce propos j'ai pas expliqué comment créer un circuit express route ce que je propose c'est de le montrer rapidement alors pas au niveau du portail azur parce que ça ça va être une démo avec alex mais il faut savoir que quand vous créez les les services dans azur pour mapper un circuit express route que vous avez pris auprès d'un opérateur type colt equinix etc vous devez respecter la création de certains services par exemple vous en connaissez un si vous avez suivi ma session sur le vpn dans azur on va créer ce qu'on appelle une vng une virtual network gateway et au moment de la création de la vng vous allez dire plutôt que de choisir vpn vous choisirez express route ça c'est le premier point mais en plus de ça il va falloir utiliser donc à la limite je vais mettre composants un peu plus propre composants à créer donc il vous faut une vng encore une fois il vous faut aussi un gateway subnet comme pour une liaison vpn on en avait parlé et puis un circuit express route vous allez pouvoir le pire et à plusieurs vn est faut pas croire qu'on va avoir forcément un circuit express route égale 1 vn est donc pour pouvoir le pire et à plusieurs vn est bah vous allez créer ce qu'on appelle des connexions vous avez un service qu'on avait vu d'ailleurs pour la liaison vpn qui était connexion qui vous permet de créer plusieurs connexions sur le même circuit express route sur plusieurs vn est qui peuvent être dans plusieurs régions donc plusieurs régions dans la même zone géographique mais dans ces cas là on n'est pas sur du premium et si vous êtes sur du premium ça peut être sur plusieurs régions mais qui sont distantes au niveau géographie donc par exemple encore une fois europe de l'ouest avec s us voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça comme ça quand alex vous expliquera le déploiement et ce qu'il a mis en place en démo et bah ça vous sera beaucoup plus parlant donc ça c'est la disponibilité de l'express route gateway ouais c'est ça donc il ya différents q on parle de q aussi pour les express route gateway comme pour les circuits sauf que là on va avoir une série de q qui sont dit non asie donc à value t zone compatible et il y en a d'autres qui vont l'être c'est tout l'escu qui se termine par az à la fin voilà donc on parle de zone redondante virtual network et toi à chaque fois qu'on déploie une express route c'est comme la vpn gateway phil vous en a parlé la dernière fois il ya toujours deux nodes la question c'est est ce que ces deux notes donc ici on voit instance 1 et instance 2 la question c'est est ce que elles sont déployées dans deux zones d'availabilité donc zone 1 et zone 2 ou est-ce qu'elles sont juste là mais déployées aléatoirement c'est vraiment la différence entre ces deux scus à donc pour faire le schéma complet quand on vient se connecter en express route on peut se connecter à paris avec un routeur et paris 2 dans l'autre comme ça on a une redondance physique au niveau de la colocation et quand on va arriver dans le vnet on choisit bien une gâteau express route de type az pour que chacun des nœuds 1 et 2 qu'on voit ici soit réparti dans zone 1 zone 2 ou zone 3 mais voilà dans un data center microsoft on a bien zone 1 2 et 3 donc c'est vraiment l'idée voilà et après dans ce schéma on voit qu'une vm peut être déployée au choix dans une des zones on appelle ça un zonal deployment ou sinon on peut dire zone redondant quand la vm est déployée enfin sans choix de zone c'est important et là elle sera déployée par la couche des api microsoft dans une des zones ce qui est important pour rappel messieurs dames les zones de disponibilité c'est des c'est dans une région donnée par exemple paris microsoft va avoir plusieurs data center et une zone donc en général c'est enfin c'est pas en général c'est toujours soit il n'y a pas de zone soit il ya trois zones ça n'existe pas deux zones à ma connaissance et donc en gros vous si vous avez trois zones à paris ça veut dire que vous allez espacer de plusieurs centaines de mètres voire kilomètres des data center parce qu'on croit souvent que une zone égale un data center pas forcément il peut y avoir une zone de disponibilité avec plusieurs data center et donc quand vous avez trois zones de disponibilité ça veut dire que vous avez au minimum trois data center qui sont espacés de plusieurs encore une fois centaines de mètres kilomètres parce qu'il ya des cas où ça fait plusieurs kilomètres la séparation et donc vous allez pouvoir créer un circuit express route ou des machines virtuelles comme le disait alex dans différentes zones et donc on rentre soit dans une logique de zonal où on va dédié à une seule zone la ressource ou redondant inter zone où elle va être commune à plusieurs zones donc là on a un déploiement typique d'un circuit express route pour accéder à un v net que vous voyez en bas à droite de votre écran donc ce v net là il est composé de quatre subnets donc le subnet gateway subnet je vous ai dit qu'il était vraiment très important ce gateway subnet je sais pas ce que j'ai fait là est ce que c'est un bonhomme est ce que c'est une flèche on j'en sais rien je sais plus c'est ce qui m'est venu allez on va mettre un bonhomme donc ça n'a rien à voir avec le sujet mais donc en gros vous allez créer un gateway subnet et vous allez rattacher à ce gateway subnet votre vng et puis bah on voit que dans ce v net vous avez trois autres subnet web tiers business data donc en gros vous avez le front end le middleware et le back end et puis concrètement bah on voit que dans le réseau on-premise du client vous allez déployer des edge routers tout à l'heure je vous ai parlé de routeurs je passe si vous rappelez concrètement il faut pas les mettre dans la même salle parce que s'il ya une si un incendie ou autre et ben ça peut avoir une influence sur la qualité de votre ligne puisque si vous mettez tout dans le même équipement et qu'il ya et que ça brûle et bah vous n'aurez plus de circuits express route et donc concrètement vous avez aussi côté microsoft des edge routers et vous allez pouvoir créer le circuit et ce circuit là va vous permettre dans mon cas je pense que le schéma parle de private peering même si à ma connaissance c'est pas spécifié mais ça serait logique pourquoi on crée un prix va être peering tout simplement parce que ce qu'on veut atteindre dans azur c'est que des virtuelles machines des machines virtuelles donc c'est plutôt logique de faire un private peering dans notre cas un point important c'est que clairement vu le coût d'un circuit express route on va pas créer un circuit express route pour accéder à 9 vm dans azur je pense que tu es d'accord avec moi alex ça ferait beaucoup ça ferait cher le circuit non ah si je m'appelle vente privée et que mon application web qui démarre à 7 heures du matin pour faire les ventes et là j'ai un doute je mettrais bien un circuit moi ouais mais pour 9 vm je suis pas sûr alors ouais à voir un moi je n'ai pas ton expérience mais typiquement un circuit express route alors les prix que j'avais à l'époque tu me dis si si d'ailleurs on a la question un circuit express route alors en 50 mégas en illimité je dis bien en illimité à l'époque c'était à peu près côté microsoft 250 euros par mois on pourra vérifier mais je crois que c'est globalement ça n'a pas trop changé mais ça c'est le coût microsoft mais après il ya le coût opérateur et le coût opérateur pour le coup j'avais fait un devis auprès d'orange et je deux mémoires je crois que c'était de l'ordre de 700 euros par mois alors après ça peut varier parce qu'il ya des opérateurs plus ou moins cher par rapport à d'autres mais là moi ce que j'avais vu pour mon client c'est que globalement on était à 1000 euros pour du 50 mégas est-ce que c'est un peu près ce que tu as comme chiffre toi de ton expérience ou c'est alors à 50 mégas en illimité c'est 300 dollars par mois dans les 250 euros c'est pas mal quoi ouais j'étais pas loin et et du 50 mégas en chez orange oui oui mais chez orange ça je saurais pas te dire franchement je me souviens plus je sais que ça peut monter tout dépend de l'endroit où tu te trouves si ton site a raccordé il est j'avais le cas de ma femme qui est photographe elle avait une boutique en bord de mer et quand j'ai demandé un lien 100 mégas on m'a annoncé 1500 euros par mois donc ça dépend vraiment la localisation est ce qu'il ya une boucle locale sur lequel on peut facilement se raccorder ou est ce que le telco doit vraiment venir au milieu de la campagne se raccorder sur de la fibre que lui-même va louer à un autre enfin voilà moi j'ai la même expérience alors pas autant mais pour du 50 mégas je te dis j'étais à 700 euros chez orange j'étais un peu moins cher chez quinix mais voilà en tout cas c'est une enveloppe à 1000 euros et pour répondre à natouille combien de temps pour une installation de ce type en général c'est trois semaines un mois au minimum non d'expérience parce que j'avais voir plusieurs plusieurs semaines supplémentaires dès que ouais c'est ça aussi et pensez bien un truc que nous qui sommes côté service on va dire avec fils c'est que souvent le process de commande et le référencement d'un fournisseur chez un client dans une grosse boîte ça peut être ça le plus long c'est que de la paperasserie bien souvent et il ya un coup d'ailleurs qu'on n'a pas noté là par exemple par le partenaire si je prends un circuit chez quinix eh ben ils vont facturer ce qu'ils appellent ce virtual circuit qui n'est pas microsoft qui n'est pas orange parce qu'orange vous emmène chez quinix mais et quinix va vous facturer de l'ordre de donc il vous faut deux ports physiques 10 gigas pour entrer dans la fabrique ça ça a un coût je crois que c'est 150 par port donc on est peut-être dans les 300 euros et après il va y avoir le coût du circuit virtuel vers azur ou vers d'autres csp si vous en avez d'autres donc il ya un petit coup supplémentaire encore là voilà pour le faire via et qu'unique tu dois être hosté chez qu'unique alors tu peux être soit dans les racks des qu'unique c'est un très bon point soit tu peux te débrouiller pour revenir chez qu'unique avec un opérateur donc dans le lien que je vous ai mis avant dans akms slash air locations dans chaque point de présence microsoft on voit qui sont les telcos présents donc par exemple interaction paris il va peut-être y avoir orange colt qui sont là donc après vous n'avez plus qu'à prendre un abonnement si vous venez de peau chez colt par exemple pour aller rejoindre paris donc ça c'est l'équivalent des 700 euros chez orange dont parlait philippe et après vous payez votre petit bout chez quinix de virtual circuit ils appellent ça pour l'express route et enfin il ya la partie microsoft le coût du circuit lui même quoi donc là c'était une bonne question quinix ça peut être un autre un mois en l'occurrence mon lab il est fait chez paquets de fabrique qui est qui host des on va dire qui qui héberge des routeurs virtuels mais on peut assimiler que le carré du milieu c'est la même chose c'est une colocation en fait voilà et c'est paquets de fabrique ici ça peut être méga porte ça peut être d'autres et donc j'ai séparé en deux ce carré la partie passe c'est paquets de fabrique ils me fournissent donc ce petit routeur au milieu que qui est l'équivalent d'un routeur qui vous appartiendrait et qui est dans la colocation est juste au dessus les deux qui sont alignés avec paquets de fabrique ce sont les fameux routeurs physique paquets de fabrique qui se connectent aux routeurs microsoft qui sont juste au dessus donc au dessus du trait on voit que c'est microsoft et on retrouve ces fameux microsoft entreprise edge mse donc il ya toujours une paire c'est pour ça que philippe disait que c'est redondé voilà les microsoft entreprise edge et donc dans ce schéma là ce qui se passe c'est que mon petit routeur qui est tout seul parce que c'est juste un lab j'en ai pas mis deux mais vous comprenez qu'il en faudrait deux ça serait mieux ce routeur là normalement est doublé et on voit que l'opérateur que philippe est en train de tracer il vous sert de niveau 2 pour le coup dans le modèle osi c'est à dire qu'il va juste transporter les paquets et qu'après la session niveau 3 pour le bgp sera établi dans comme dans un schéma il ya une petite flèche bleue marqué bgp on va se servir du transport de paquets de fabrique pour aller établir cette session bgp échanger les routes entre votre routeur à vous et ceux de microsoft donc ça c'est comme ça qu'est fait mon lab et au final tout en bas j'ai mon fameux data center 192 168 là en bas lui il utilise la liaison orange par exemple qui vous emmène de peau jusqu'à paris et lui bah c'est c'est lui qui va envoyer des données jusqu'à la colocation et après tout ça ça remonte dans azur qu'on voit tout en haut donc j'ai symbolisé les deux gateways express route souvent quand on fait des captures et qu'on regarde un peu les log on s'aperçoit qu'ils appellent ça yen underscore 0 et yen underscore 1 qui sont pour l'instance 0 instance 1 encore une fois elle peut être chacune dans une zone voilà là je suis allé un petit peu plus loin parce que dans ce virtual network qu'on voit ici ce réseau virtuel il ya une vm qui s'appelle application donc elle elle va apprendre les routes toute seule et comme c'est mon lab on va un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle azur route server et ce composant là juste pour la parenthèse permet d'ouvrir l'aspect routage de microsoft à l'extérieur donc moi ça m'intéresse d'activer aussi le bgp vous pourriez avoir du sd1 dans votre entreprise et pour envoyer des routes azur dans un boîtier sd1 on va utiliser route serveur par exemple et on va venir établir d'autres sessions bgp mais voilà ça je n'en parlerai pas trop c'est un on l'a déjà vu azur route serveur ensemble mais effectivement contrairement à son nom il fait pas de routage il propage des routes donc ça c'est un point important et il permet de propager des routes de puis l'extérieur vers des vm azur donc ça permet par exemple à application dès qu'il ya un changement de route la fameuse vm d'être au courant mais inversement s'il ya un changement de route azur et sur lequel on veut prévenir l'extérieur et bon on va passer par ars et donc donc ça c'est vrai que c'est un peu plus loin ce qu'a fait alexandre mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble à de la production ce que je te propose c'est hop ton écran est apparu c'est beau la technologie on a bien répété donc tu as cinq minutes chrono en main pour faire la démo pour qu'on finisse le reste ça va être chaud ok allez non c'est bon il est 25 il faut toujours noter l'heure de départ sinon après on sait plus ouais mais après il faut qu'on finisse avant qu'ils partent donc ça va être ça va être tendu 5 minutes c'est parti donc comme je vous disais tout à l'heure la différence entre express route et express route direct express route direct ici on va venir d'abord créer des ports express route d'accord et donc là on va choisir justement ressources groupe ça je mets n'importe lequel la région je vais lui donner un nom next et ici je vais choisir ma peering location donc là il faut que la souscription pour express route direct soit white listée soit activée par microsoft avant de pouvoir choisir et ici vous pourrez retrouver paris etc les différentes locations qui supportent le express route direct et cette fameuse encapsulation pour savoir comment on vous livrera les circuits express route ça c'est le prérequis avant de faire du direct si vous ne faites pas de direct vous allez directement dans express route circuit ici et donc là je vais pouvoir créer mon circuit tout simplement donc pareil toutes ressources azurées déployées dans un groupe avec une région cette région c'est celle de là on va dire la control plane c'est pas vraiment le circuit mais si je l'appelle test ici et je continue du coup je choisis provider si j'étais en direct je pourrais cocher direct et je pourrais ici récupérer les ports que j'ai demandé dans mon écran d'avant j'ai demandé deux fois 10 gigas à paris ils apparaîtraient ici là pour le modèle provider je reste donc avec un provider je vais créer un nouveau circuit et ici bah on va reprendre des quenix pour pas les citer nos amis des quenix et on va dire je veux créer un circuit qui se trouve dans la peering location de paris papa il est là elle mnop paris voilà la bande passante dont parlait philippe 50 à 10 gigas mettons 50 très important pour d'un grader un circuit vous ne pouvez pas il faut établir un nouveau basculer le routage et supprimer l'ancien voilà standard c'est un point important que j'ai pas noté mais c'est vrai faut le préciser voilà et le local n'apparaît pas là vous voyez standard premium parce que local c'est un gigabit et là on peut choisir local c'est pour ça je sais plus qui a fait le commentaire en disant que c'est génial cette histoire de local c'est peut-être parce qu'on vous l'a pas dit mais voilà là c'est un super choix et il faut voir si ça peut être économique pour vous meter one limited c'est voilà meter dont facture 0 0 25 dollars cents au gigabit qui sort un limité c'est illimité et ça c'est un truc du passé on n'en parle même plus maintenant je fais n'est que tu as dit en facture comme si tu étais encore chez microsoft je te vois bien revenir en fait ça va et puis tu reviens je m'approprie le sujet 28 il me reste deux minutes donc là j'ai créé mon circuit pour créer un circuit important quand on le crée on récupère cette service qui qui est là elle est unique à travers tous les circuits express route de microsoft et l'idée c'est d'aller ensuite côté provider du circuit donc ça serait un equinix pour moi ces paquets de fabriques ici et on va venir dire voilà je vais créer un virtual circuit ici create et donc là je vais faire un hosted ça s'appelle comme ça chez eux et là on voit que j'ai les différents cloud provider mais je vais sélectionner azur et ici si je continue donc là il manque des ports que j'ai pas créé il va me demander cette service qui est c'est comme ça que paquet de fabriques et microsoft vont discuter en disant voilà le circuit qui a été pré créé appartient tel client et toi paquet de fabriques il faut que tu le livre sur tel port dans ton architecture et donc là on revient en dessin le circuit va m'être livré sur les routeurs de paquets de fabriques ici et après j'ai plus qu'à descendre la connectivité jusque là voilà ça c'est pour la création d'un circuit assez simple maintenant si on regarde celui que j'ai déjà il a donc un point de peering qui se trouve à amsterdam vous voyez paquets de fabriques il est provisant amsterdam 50 mégabits et donc j'ai une connexion ici normalement si tout s'est bien déployé voilà ça c'est ma connexion du circuit vers la ghetto express route qui se trouve dans mon virtual network donc ce qu'on voit là c'est cette petite partie la bleue voilà technologiquement microsoft va faire du vx là nous ce que vous voulez pour rentrer dans le vnet parce qu'à un moment donné faut bien revenir dans le monde virtuel depuis le monde physique voilà ça c'est la connexion et donc la première chose à faire une fois que j'ai créé mon circuit bien entendu c'est d'aller ici et on parlait de différents types de peering notamment le privé donc j'ai activé que le privé le public c'est quelque chose du passé pour une rétro compatibilité maintenant il s'appelle microsoft donc dans le privé ici j'ai configuré une session bgp vers chaque mse puisque vous vous rappelez il y en a deux et microsoft demande un slash 30 pour échanger les routes et après parce qu'on peut venir voir c'est la table de routage et là comme l'express route est entre mon site on prem et au dessus mon réseau virtuel il a la visibilité des deux côtés donc quand je fais ça je vais interroger en temps réel la table du routeur microsoft qui se trouve à amsterdam et je vois bien que j'apprends mon 192 68 100 0 qui vient d'on prem puisqu'ici on voit les différents chemins donc ça c'est mon routeur paquet de fabrique et ça c'est mon routeur sur site et j'apprends aussi des ranges d'adresse de mes vnets ici j'ai le 10 110 qui correspond dans mon schéma optigat qui était là d'accord et on l'a appris de cette manière là on le retrouve bien ici pardon et ça c'est la gâteau express route comme saut suivant et donc ici on voit que ça c'est mes boules rouges dans azur qui origine cette route là et on passe par la 65 515 qui est la gâteau express route voilà en gros ce qu'on peut montrer ici je pense avoir fait le tour philippe on est plutôt pas mal pas mal alors il est 30 mais partez pas je précise on n'a pas fini on n'a pas fini de notre côté mais on a fini côté démo ce que je propose c'est que on essaye de tout finir en un quart d'heure si c'est bon pour toi on va voir je pense que c'est jouable oui quel timing merci à moins le quart je pense que c'est faisable qu'on est terminé ce que je vous propose c'est cette fois de partir sur ma partie pour le coup il est possible de faire une quai de faire coexister une liaison vpn et un circuit express route sur un même réseau virtuel mais en gros vous allez avoir deux vng séparés le point c'est que premièrement si vous faites ça il faut partir sur du route based j'en avais parlé sur une des sessions twitch mais en gros vous avez du policy base du route base dans vpn voilà ça ne marche que sur du route base et puis vous allez avoir la scène de votre vpn gateway la scène qui doit être en 65 515 obligatoirement vous allez bien entendu avoir le bgp qui va servir aux pages et les routes ça vous en tout est bien et il faut que le gateway subnet soit en slash 27 ou slash 26 slash 25 mais au moins slash 27 et vous pouvez donc dans ces cas là faire coexister un circuit express route avec une liaison vpn sauf que vous en doutez bien c'est toujours le circuit express route qui soit qui sera prioritaire et concrètement tous les paquets passeront par lui et si demain pour une raison x ou y vous avez votre redondance express route qui saute et sur laquelle vous ne pouvez plus utiliser le lien et ben dans ces cas là vous pourrez basculer sur la liaison vpn alors moi quand j'avais mis ça en place chez un client mais il ya très longtemps et ben ça n'était disponible que en powershell et j'ai vu que microsoft a mis à jour sa doc il n'y a pas si longtemps que ça le 30 06 2023 et donc maintenant vous pouvez avoir ça aussi en interface graphique on vous propose de le faire je vous envoie le lien bien entendu tous les liens qu'on vous met dans le chat seront disponibles dans le descriptif de la vidéo et voilà si demain vous voulez faire coexister un circuit express route avec un oui un circuit express route avec une liaison vpn et ben vous pouvez le faire directement comme ça via cette méthode là soit en powershell sur une interface graphique pour prendre en compte aussi que si le peering express route est activé on va pouvoir recevoir l'adresse ip publique de votre passerelle azur vpn sur la connexion express route que en cas de secours comme il est dit dans la doc on puisse configurer le réseau local afin que la connexion vpn soit routée vers internet donc voilà c'est un point important à savoir la redondance si vous voulez et redondé en gros là c'est ceinturé bretelles je sais pas si tu l'as souvent vu chez tes clients alors moi je l'ai vu le truc c'est qu'ils avaient tous démarré qu'un slash 28 à l'époque parce que c'est ce qu'on demandait et quand ce scénario est apparu ils ont dit mais il faut un slash 27 et là vous êtes pris au piège parce qu'il faut tout casser et refaire donc ça c'est la vie concrète maintenant c'est beaucoup mieux parce que moi je recommandais tout le temps un slash 27 je vais dire je recommande encore mais je recommande toujours un slash 27 c'est ce qui est dans la doc aussi et il n'y a plus d'ordre de cassation parce qu'à l'époque en plus il fallait créer d'abord l'express route gateway et après la vpn je crois donc même si vous aviez la place il fallait casser quand même aujourd'hui c'est vraiment bien fait quoi ouais c'est plus souple voilà c'était une des questions auxquelles j'ai répondu Stéphane dans le chat c'est effectivement beaucoup plus souple je te laisse terminer vas-y continue ah global reach alors ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent qui n'est pas très clair dans la tête des gens j'ai souvent rencontré des mélanges voilà global reach ça ne sert qu'à connecter et à faire parler vos sites on-prem sans francisco vers londres d'accord c'est vraiment ça le cas d'usage de global reach c'est utiliser le cloud le backbone de microsoft donc le réseau de microsoft pour faire ce transit là ça c'est vraiment le l'idée et pour ce faire vous avez donc un circuit qu'on voit connecter à silicon valley et l'autre qui se trouve à londres tiens ça déjà c'est deux géo donc il va falloir que j'ai le skew la donne premium pour pouvoir faire ce schéma là puisqu'on va connecter en fait un circuit express route de londres avec un circuit express route de silicon valley donc c'est vraiment les 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 circuits qu'on connecte entre eux comment ça se passe concrètement microsoft établit une session de bgp entre les mse donc les edge routers qui se trouve en silicon valley avec les mse qui se trouve dans la colocation à londres à travers le réseau de microsoft et donc il va y avoir un échange de routes par propagation c'est vrai que comme on parle d'internal bgp quand microsoft fait ça il va y avoir aussi une propagation dans les vn est au dessus mais c'est pas forcément un flux qu'on souhaite avoir voilà je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que quand vous activez global reach il faut juste faire attention aux effets de bord dans tout ce qui est propagation des routes parce que vous pouvez vous retrouver avec du trafic qui n'est pas souhaité voilà parce que autant quand on passe de san francisco à londres on est content d'arriver dans silicon valley tourner d'aller à londres et redescendre après quand on fait us east avec un venet vers ukessa où c'est qu'on est obligé à chaque fois de redescendre dans une coloc express route alors qu'on pourrait le faire en direct via un global venet peering voilà ça peut introduire de la latence donc soyez prudent avec ça mais ça c'est vraiment le scénario global rich la connexion des sites clients parfait allez next je zoom ouais ah le microsoft global network d'accord celui-là il est sympa je sais pas ce que je vais dire sur celui-là mais si en gros c'est que voilà le microsoft global network encore une fois c'est il faut voir ça vraiment comme le le réseau de microsoft à travers le monde et on peut avoir différents bureaux qui sont connectés dans différentes géos donc là on voit qu'ils ont pris par exemple tokyo on a hong kong et on a un service provider aux états unis voilà juste franchement ce slide là je vois pas bien c'est vraiment qu'on fait du transit entre les sites je pense que ça illustre encore une fois global reach puisqu'on voit que les différents sites se connectent à travers le réseau microsoft global peut-être si le le slash 29 qu'on voit au milieu c'est pour montrer que quand vous établissez un global reach il faut encore fournir des adresses ip donc là un slash 29 pour que les routeurs microsoft entre eux puissent établir cette session bgp et je pense que c'est pour illustrer ce prérequis supplémentaire de global reach voilà très clair mais je pense aussi donc ça c'est une magie incroyable l'idée c'est que quand vous faites de l'express route vous partez d'on prem si vous souhaitez mon petit schéma vous allez dans la colocation sur les routeurs mse et du mse vous allez arriver sur l'express route gateway et après de l'express route gateway vous allez arriver dans votre machine virtuelle on voit bien que la gateway express route est dans le chemin de la donnée historiquement il se trouve que le chemin retour et ça vous allez peut-être le découvrir là la vm va directement dans sur le mse sans repasser par la gateway express route quand vous regardez un next hop sur un circuit express route vous allez vous apercevoir que c'est une ip un peu loufoque mais qui est en fait une adresse ip portée par le mse donc si je résume on prem vers le cloud vous traversez la gateway express route quand vous revenez vous ne la traversez pas comme c'est pas un firewall il n'y a pas de côté stateful d'état de session on s'en fiche on peut arriver par un chemin et rentrer par l'autre comme sur internet vous passez forcément quand je parle je dois utiliser plusieurs chemins l'idée de fast pass c'est de lever la limitation de la gateway express route pourquoi parce que quand on a fait de l'express route à 100 gigabits et que le skew maximum du gateway express route c'est 10 giga on va avoir un petit problème donc l'idée c'est que on va parler de control plane parce que la gateway express route est utilisée pour apprendre les routes et venir les programmer à la machine virtuelle donc on va la garder pour la control plane en fait ils ont mis un petit lot de balancers qu'on voit le slb devant c'est juste parce qu'il y a deux instances et du coup on garde ça pour le control plane par contre quand vous allez envoyer du trafic on va passer directement au mse jusqu'à la machine virtuelle et donc c'est pour ça que là on va pouvoir atteindre le maximum que pourra supporter votre machine virtuelle donc aujourd'hui si on n'a qu'une vm c'est 30 giga mais il faut vous imaginer avec un venet où il y a plus de monde dedans donc c'est comme ça qu'on peut passer au delà des 10 gigabits voilà toutes ces solutions fonctionnent également équipées v6 alors express route supporte ipv6 par contre souvent quand on va virer ipv6 c'est aussi pour s'éloigner du problème du manque d'ipv4 le problème et je crois que phil pourra confirmer c'est qu'il faut toujours dual stack dans azur pour une vm donc quand on veut une ipv6 de toute manière on affecte une ipv4 il me semble voilà mais donc express route supporte des peering comme on les a vu là en ipv6 parce que c'est vrai qu'on a vu que de l'ipv4 mais ça supporte aussi l'ipv6 donc voilà l'idée de fast pass et il me semble que c'est supporté dans un hub and spoke c'est à dire qu'on peut même aller dans un vinette qui est un virtual network qui est piré au hub ce qui n'était pas le cas au début et je crois que ça ça reste à vérifier mais il me semble que c'est possible maintenant ça pour le coup je ne sais pas bah écoute on est pas mal puisque concrètement on va parler maintenant dernière partie dans les cinq dernières minutes du troubleshooting si tu veux si tu veux qu'on aborde le sujet moi ce que je dirais c'est comment vérifier que le circuit est provisionné donc là c'est peut-être sur ton écran tu peux nous le montrer si tu peux en balancer mon écran ça peut être super bien voilà exactement merci philippe voilà à le direct voilà donc ici très important quand vous créez un circuit express route il est marqué not provision en fait ça veut dire qu'il va vous manquer la connectivité l'autre partie qu'on fait là c'était chez paquets de fabrique c'est quand vous allez donner cette clé de service à paquets de fabrique normalement il doit passer dans un état provisionné ici donc là tout va bien de ce côté là ensuite troubleshooting il faut dire quand il y a un provider au milieu il sert de transport donc je disais niveau 2 et ce niveau 2 va servir à transporter la connectivité entre votre équipement et celui de Microsoft donc si je fais ça et view ARP record là on va pouvoir voir si au niveau 2 votre équipement et celui de Microsoft peuvent se voir en fait et donc là c'est vraiment la table ARP qu'on va retrouver sur les routeurs de Microsoft qui sont dans les colocations donc ici on voit que mon on-prem routeur il a cette adresse IP là quand on établit une session BGP en fait vous avez vu qu'on fournissait un slash 30 donc le premier commence à 0 et se termine à 3 et donc le client prend toujours la point 1 et Microsoft prend toujours la point 2 le slash 30 suivant c'est donc le point 4 donc le client prend 5 et Microsoft prend point 6 et donc ici vous voyez la MAC adresse de votre équipement qui se trouve on-prem si j'avais deux routeurs dans secondary on verrait l'état du deuxième MSE sauf que moi j'en ai connecté qu'un donc je vois que ça souvent si vous ne voyez rien ici c'est qu'il y a quelqu'un qui a inversé les câbles en fait quand il s'est branché ça ça m'est arrivé un certain nombre de fois donc ça peut être une bonne piste ensuite je vous ai montré ici l'état des routes ça c'est important pour voir si on apprend bien les préfixes qui viennent d'Azure ou d'on-prem et le route table summary ici de mémoire c'est on va regarder c'est les différents pires BGP dans les sessions donc ça prend toujours un petit peu de temps voilà donc ici on va retrouver plusieurs personnes mon routeur il est connecté au MSE de Microsoft avec ce réseau là j'ai utilisé de la pipa mais bon peu importe et ici on voit aussi la ghetto express route qui est déployée dans mes vnettes et on voit le nombre de profits que chacun envoie donc ça peut être une autre voilà je m'en suis servi un peu moins de celui-là très très important si je dois aller droit au but on a des métriques ici on a parlé de 4000 routes qu'on peut annoncer donc dans le BGP il y a toujours deux directions il y a on-prem vers Azure ça c'est 4000 ou 10 000 si vous avez un SKU premium mais ce qui est le plus important et ce qui a cassé tout le temps alors c'est par connexion qu'il faut que j'aille voir ça c'est ce que vous envoyez de Azure vers on-prem il faut savoir qu'il y a une limite là qui est 1000 cette limite là elle est cruciale parce que quand vous allez utiliser Virtual One par exemple et ce sont des hubs qui sont très capacitaires où on peut avoir 1000 connexions mais on peut avoir 2-3 hubs donc on peut arriver à 3000 vnettes par exemple ça veut dire que je vais envoyer 3000 vnettes d'Azure vers on-prem et là on a un problème parce que ce qui va se passer c'est que là alors je ne trouve plus la métrique ici mais on va dépasser le nombre de 1000 routes et ce qui va se passer c'est que vous allez casser la connectivité vers on-prem si vous injectez 1000 une route c'est terminé et ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas monitorer à l'époque donc je peux le faire en live mais il y a un sujet qui s'appelle Express Route Monitoring voilà et vous allez retrouver celui-là il est primordial quand vous mettez de l'Express Route en place vous allez trouver les différents métriques à surveiller voilà donc l'ARP Availability c'est si les deux Microsoft et vous vous perdez de vue et vous allez voir ici il y a des critères sur Global Reach et voilà le nombre de routes advertised ou pire ici et le nombre de routes apprises et donc c'est en suivant cette métrique-là que vous allez voir si vous êtes à risque ou pas moi ça m'est arrivé sur des gros clients de Microsoft à l'époque où il n'y avait pas ces métriques-là on était complètement aveugle voilà donc maintenant qu'ils existent franchement surveillez-les il y a je crois les paquets par seconde sur la Gateway Express Route voilà ça c'est important à surveiller aussi il est possible que votre Gateway vous fassiez 2 gigabits de débit sur une Gateway qui peut en tenir 10 mais parce que votre trafic est fait de beaucoup de petits paquets énormément on va pouvoir excéder le nombre de paquets par seconde ça il y a si vous tapez Express Route Gateway vous trouverez combien de paquets par seconde ça peut gérer donc voilà ça fait partie avec l'utilisation du CPU c'est quelque chose qui est intéressant à regarder vraiment le 1000 Azure Véran Prem le nombre de 1000 routes annoncées c'est quelque chose que Microsoft ne vous changera pas je me suis battu mais voilà c'est comme ça et c'est quelque chose qui pourra vous jouer des tours voilà surtout si on rajoute du SD-WAN dans le schéma comme on l'a vu tout à l'heure où vous avez 1000 sites à connecter ça vient s'ajouter donc on a vite fait tout casser et après les alertes vont avec je pense qu'en termes de troubleshooting en ligne de commande on peut réaliser tel circuit mais voilà voilà c'est ce que j'allais dire c'est que si vous avez un circuit qui est en failed je vous ai envoyé les commandes en Azure PowerShell pour pouvoir faire un reset et si après ça ça ne marche toujours pas et bien il faut créer un ticket auprès du support Microsoft un autre point aussi dont on n'a pas parlé et on peut terminer là-dessus c'est les performances pour troubleshooter les performances réseau vous pouvez utiliser Azure Network Watcher qui est assez connu vous avez aussi en PowerShell vous avez la commande get-link-performance vous allez pouvoir avoir une idée des performances en termes de bandes passantes etc. telles qui sont proposées par l'opérateur et telles que vous voyez au final donc voilà vous avez globalement Network Watcher des commandes type get-link-performance du PowerShell du Bash aussi vous allez pouvoir faire du troubleshoot merci à toutes et tous d'avoir suivi cette quatrième session Twitch en compagnie d'Alex aujourd'hui on a parlé d'ExpressRoute de FastPass on a parlé de Premium d'Ilimité de Limité de Couches 2 Couches 3 OSI bref on a vu énormément de sujets ensemble de Microsoft Peering de Private Peering j'espère que cette session vous a plu encore merci à Alex et à bientôt tout le monde salut 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 salut